C'est que tu dois comprendre, c'est que l'homme montre son amour dans les actions. Voilà, la femme, elle peut parler, il y a fort, mais l'homme montre son amour dans les actions. Le fait que tu viennes me voir, c'est parce que je t'aime. Le fait que tu fasses tant, c'est parce que je t'aime. Donc, laisse-la te dire en premier, elle comprend déjà. Souvent, tu ne dis pas à une femme que tu es intéressée. Tu ne dis pas à une femme que tu es fan d'elle. Quand elle fait son shit test de jalousie et puis tu filles, elle comprend qu'il est fan. Donc, tu n'as pas besoin de dire à une femme que je t'aime. Ouais, les gars, comment vous allez, les gars? Les gars me demandent, en fait, comment trouver une copine? En fait, là, tu ne trouves pas une copine, une copine te trouve. Merci beaucoup. Tu comprends un peu? Tu ne trouves pas une copine, une copine te trouve. Quand tu es en train de travailler sur toi, quand tu es en train de vacuer à tes occupations, quand tu es en train de faire tes activités, forcément, il y a des gars qui vont te voir. Elles vont voir que, ah, lui, là, il est bien. Elles vont essayer de commencer des conversations avec toi tranquillement. Tu comprends un peu? Et c'est par le biais de cette conversation-là que ça va. Mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que la plupart d'entre nous, quand ils voient une voix qui lui plaît, vous ne savez pas faire la vibe. Vous ne savez pas flirter. Vous ne savez pas causer tranquillement. Tu vois un peu? Parce que le vrai point, c'est ça. Le vrai point, c'est de causer tranquillement. Ah, elle m'a parlé de photos. Ah, il y a Foy. Mais tu sais derrière qu'elle est intéressée. Tu sais derrière que c'est la drague. Tu vois un peu? Mais là, tu lui dis que non, il y a Foy. On commence à parler de photos. Ah, cette photo-là ne me plaît pas. Tu la taquines, ce genre de choses-là. Souvent, ton va message, tu ne réponds pas. Tu attends un jour, tu lui dis, ah, bébé, t'occuper, tout ça. Tu commences à créer, en fait, un truc dans sa tête. Tu vois un peu? Tu commences à créer un truc dans sa tête. Tu commences à créer le monde. C'est ce que les gars-là font. Les gars-là font quoi? Elle te montre l'intérêt. Elle te montre l'intérêt. Quand tu commences à être intéressée, elle commence à prendre ses distances. C'est la même chose que tu dois faire. Tu lui montres l'intérêt. Tu lui montres l'intérêt. Quand tu vois qu'elle est un peu intéressée, tu commences à prendre ses distances. Ce qui va faire que quoi? Elle va, ça va lui manquer. Ce que tu lui donnes, elle va lui manquer. Elle va revenir. Tu vois un peu. Tu la traites bien. Tu la traites bien. Mais tu fais comme si, après, quand tu commences à la traiter bien, elle s'accroche. Tu commences à faire les jours, tu ne la vois pas. Le monde crée l'attraction. Le monde crée l'attraction. Le monde crée l'attraction. Tu vois un peu. Je suis en train de t'expliquer comment tu jouais avec la go au début. Mais ce n'est pas si tu comprends. Le monde crée l'attraction. Tu fais les deux jours, tu ne la vois pas. Quand tu la vois, tu lui donnes une bonne vibe. Vous partez causer. Vous partez vibes. Vous partez chiller, vous partez manger, vous passez du bon moment ensemble. Elle commence à s'attacher. Elle commence à s'attacher jusqu'à ce que tu la sonnes. Mais tout en faisant ça, il faut que tu, en fait, dégages une énergie sexuelle. Il faut que tu n'aies pas peur de la toucher. Il faut que tu n'aies pas peur de me dire, ah ma petite, tu es belle. Mais il faut aussi lire l'énergie dans laquelle elle vient. Parce que tu ne le dis pas à n'importe quelle femme au début d'une conversation comme ça. Il y a un de mes gars qui a fait ça. Parce qu'elle dit de sexualiser la conversation. Elle dit à une go, j'aime ta vague, j'aime tes grosses fesses. Elle dit clairement qu'elle n'aie pas envie de te parler. Parce qu'il faut trouver le bon moment. Il faut trouver le bon moment. Tu comprends un peu ? Et quand tu arrives à là, la go commence à être séduite. Tu comprends un peu ? Et quand elle commence à être séduite, c'est là maintenant que tu dois commencer à jouer avec elle. L'embrasser dans le cou. Essayer de la toucher, la caresser, tout ça. Si elle est d'accord avec ça, elle va se laisser aller. Trouve le bon endroit, le bon moment. Flirter avec elle, elle n'est pas obligée de venir te voir le premier soir. Et puis non, tu la touches. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, va kiffer avec une gono. Tu flirtes avec elle, elle va s'attendre à ce que tu continues. Tu veux la mougouer, puis tu la laisses partir à la maison. Inclair. Si elle nous donne le game, les gars. C'est-à-dire que quoi ? Tu lui dis, viens, on se voit. Tu l'envoies dans un lounge, vous partez d'abat. Peut-être vous partez faire des activités et tout. Quand vous finissez ça, là. Tu flirtes avec elle, tu la touches, tu peux même embrasser et tout. Dans le cou, tout ça. Il y a des parties qu'il faut toucher. Le cou, les C, c'est des parties auxquelles les femmes sont très sensibles. Tu touches ces gens des parties-là. Maintenant, quand tu finis ça, là. Elle va penser que... Parce qu'automatiquement, elle va se dire, quoi. Lui, il veut me mougouer. Mais quand tu fais ça, là. Au milieu, tu t'arrêtes. Et puis tu l'as accompagné chez elle. Ça baisse son mental, en fait. Tu fais comme si tu n'es plus là, mougouer. Elle va venir te donner. Elle va te chercher pour te donner, bro. Parce que tu as créé quelque chose. Tu lui as mis l'eau à la bouche. C'est ça. La plupart du temps, vous laissez les goulons. Vous mettez l'eau à la bouche. Non. Toi, mets-lui l'eau à la bouche. Et quand tu fais ça maintenant, tu as commencé à la sonner. Tu as commencé à la sonner. Tu as commencé à la sonner régulièrement. Mais ne lui dis pas que je veux que tu sois à la bouche. Même si tu veux qu'elle sois à la bouche, ne lui dis pas ça. Elle va envoyer ça. Sonne-la sur le monde. Sonne-la régulièrement. Sonne-la régulièrement. À un moment, qu'est-ce qui va se passer ? À un moment, elle va te demander, nous deux-là, qu'est-ce qu'on est ? On est quoi ? On soit ensemble et on ne soit pas ensemble. Mais en vérité, vous ne sortez pas ensemble. Vous flirtez. Vous flirtez. Vous causez. Vous passez un bon moment. Vous ne sortez pas ensemble. Ce n'est pas ta go. Et dans cette période-là, tu n'es pas censé être jaloux. Parce qu'elle va faire des shit tests de jalousie. Elle va te montrer qu'elle parle à des gars. Quand tu seras avec elle, personne n'a l'appelé. Il ne faut pas réagir à ça. Il ne faut pas réagir à ça. Même pas un petit signe d'émotion. Tu t'en fous. T'inquiète dans ce que tu veux. Tu fais ce que tu as fait. Tu quittes là. Et là, maintenant, elle va te dire, on est quoi ? Tu lui dis que, ah, moi, c'est vrai. Tu ne sais pas. Ça, je suis au conçois, quoi. Elle va te dire, non, moi, il ne sait pas aussi. Tu la regardes. Il faut l'amour. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Elle va pull back. Mais si. Qu'elle pull back, là ? Elle cherche la relation, en fait. Elle pull back pour chercher la relation. Tu comprends un peu ? Elle cherche la relation qu'elle pull back. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu ne couds pas derrière elle encore. Tu comprends un peu ? Tu ne couds pas derrière elle. Parce qu'elle est déjà faim. Tu comprends un peu ? Elle est déjà faim. Du moment que tu l'as sonné, que tu commences à sonner la petite là, elle commence à s'attacher. Elle est déjà faim. Donc, il y a pull back et puis tu ne fais rien. Ça la ramène vers toi encore. Elle revient. Elle va chicher ta go. Elle va chicher ta go. Tu la sonnes sur moi. Puis tu commences à... Elle va te dire je t'aime. Elle va commencer à te dire je t'aime. Et puis toi, si tu as lui dit que moi aussi. Il ne faut pas qu'elle lui dit je t'aime. Et puis elle va te dire moi aussi. Elle ne va pas te dire moi aussi. Si tu lui dis je t'aime en premier, elle va pull back. Claire, Claire. Voilà. Donc, tu ne lui dis pas je t'aime en premier. Voilà. Laisse-la te dire. Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'homme montre son amour dans les actions. Manquer. Voilà. La femme, elle peut parler et affoyer. L'homme montre son amour dans les actions. Le fait que tu viennes me voir, c'est parce que elle t'aime. Le fait que tu fasses tant, c'est parce que elle t'aime. Donc, laisse-la te dire en premier. Elle comprend déjà. Souvent, tu ne dis pas à une femme que tu es intéressée. Tu ne dis pas à une femme que tu es fan d'elle. Quand elle fait son shit test de jalousie et puis tu fêtes, elle comprends qu'il est fort. Claire. Donc, il n'a pas besoin de dire une femme que je t'aime. Tu comprends un peu ? C'est comme ça que l'appétit devient ta go. Mais quand tu vas devant l'appétit, elle, tu lui dis qu'elle veut sortir. Toi, ça ne prend jamais. Elle a fait une vidéo dessus. Comprenez ? Ça ne prend pas, les gars. Ça ne prend pas. Comprenez ça. Voilà. Donc, c'est ça la séduction. La séduction, c'est le fait de elle te manque. Tu lui manques. Elle te manque. Tu lui manques. Elle te manque. Tu lui manques. C'est ça la séduction. C'est ça la séduction. Les femmes aiment la séduction. Les femmes n'aiment pas les gens qui viennent lui dire je veux qu'on soit ensemble. Elle n'apprécie pas ça. Parce que quand tu lui dis ça, ça lui montre que tu ne sais pas séduire. Ça lui montre que tu ne sais pas flirter. C'est pas chic. Voilà. C'est pas chic. C'est pas chic. C'est ce qu'elle a dit. C'est pas chic. Elle confirme. C'est pas chic. C'est ça la science, les gars. Donc, essayez de comprendre ça. La psychologie féminine est contre-intuitive. Effacez tout ce qu'on vous a dit, les gars. Et puis, c'est facile de trouver les gos. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Les femmes vont venir à vous. Les femmes vont venir à vous tranquillement. Il y a des gos qui tu peux bien être. Tu n'es pas obligé de les jeter toutes les petites. Il y a des petits qui se comportent bien. Tu n'es pas obligé de les jeter. Garde-les. Il y a des bonnes gos. Arrêtez de vous faire chier, les gars. Voilà. On est ensemble. Et puis, ne cherchez même pas à battre. Vous cherchez de l'argent. Claire. Cherchez de l'argent. Voilà, vous cherchez. Claire. Il y a de vous juger. Il y a de vous juger que les femmes cherchent garçons. C'est un peu qu'ils n'ont pas encore vu. C'est toi. Femme confirme, là. Femme confirme, là. Il n'y a pas quelqu'un qui s'agit. Tu confirme, là. Femme cherche garçon, là. En ensemble, les gars. Voilà. Ouais, les gars. Je reçois des messages de personnes me disant. Qu'est-ce que tu utilises pour ta barbe ? Qu'est-ce que tu utilises pour ton visage et tout ? Premièrement, voici ce que j'utilise pour mon visage, en fait. C'est très parfait comme savon à base d'ingrédients naturels, d'huile d'argan qui va éliminer toutes les tâches, tous les boutons, toutes les tâches de cicatrices sur votre visage et même sur votre corps. C'est ce que j'utilise constamment et vous-même, vous pouvez voir comment mon visage est bien propre. Voilà. Deuxièmement, ce que j'utilise encore pour ma barbe, c'est l'huile magique. Comme on l'appelle chez Weaver Club, c'est l'huile magique. Ça fait pousser la barbe. Pour des personnes qui ont des barbes naissantes, vraiment, avec l'utilisation de cette huile-là, ça va renforcer la pousse de votre barbe et aussi de vos cheveux pour les personnes qui veulent se faire pousser les cheveux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens bio pour pouvoir passer votre commande. Les prix sont vraiment abordables, les gars. Voilà. Donc, on est ensemble. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada